On nous apprend toujours à donner, à partager et on a quand même un bon background judéo-chrétien qui a aussi des choses positives mais qui nous fait aussi culpabiliser. Et on a vraiment beaucoup de mal en général à recevoir parce qu'on a inconsciemment imprimé que recevoir c'était être égoïste. Et que, encore une fois, pour recevoir, il fallait souffrir ou il fallait prouver qu'on le méritait. Sauf que ça c'est... Il y a des gens qui ne font pas grand chose et ça leur va très bien de mériter beaucoup. Et il y a des gens qui font beaucoup et qui ne sont toujours pas à l'aise avec le fait de recevoir un tout petit peu. Donc, aujourd'hui on va détruire cette conception un peu ancienne de cette idée de il faut souffrir, comme je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment trimer pour mériter quoi que ce soit. Et on va s'ouvrir à une nouvelle conception, à un nouveau ressenti à l'intérieur de vous de... J'ai le droit de recevoir ce qui est aligné avec moi. J'ai le droit de recevoir tout ce dont j'ai besoin pour me soutenir dans ma vie, dans ma mission. J'ai le droit. Et ce n'est pas juste de le penser, c'est vraiment de le ressentir. Et surtout, vous avez le droit de recevoir facilement. Et presque, c'est un gros mot de dire ça. Et là, on ne parle pas de l'argent uniquement, mais vraiment juste de recevoir de la vie. De recevoir des opportunités, de recevoir des synchronicités, de recevoir du soutien, de recevoir de l'aide, de l'amour, de l'argent aussi si besoin. Juste de recevoir des cadeaux, des compliments. Qui ici, à chaque fois qu'on lui fait un compliment, dit, ah non, non, mais vraiment non, c'est rien, arrête, arrête, non. Qui fait ça ? Ok, bah je veux qu'à la fin de cette journée, si demain je vous posais la question, je ne veux plus qu'il y ait une main levée. Je veux que maintenant, quand vous faites un compliment, que vous vous rappeliez, vous imaginez qu'il y a une petite Jenna sur votre épaule et qu'il vous dit, mais reçois, reçois, c'est pour toi, accueille. Et que vous soyez là, merci. Et si vous êtes là à l'intérieur, c'est dur, ça cringe comme on dit en anglais, ça, on est bloqués comme ça, on est là, c'est malaisant. Non, merci. Et plus vous faites ça, parce que vous, je suis sûre que toutes les personnes qui ont levé la main, vous n'avez aucun problème, par contre, à faire un compliment à quelqu'un qui vient du cœur, à offrir, à partager un cadeau. Et vous êtes tous là, ah bah oui, bah bien sûr. Bah alors, ça vous fait plaisir de faire plaisir, donc soyez également dans cette réception. Parce que ça, ce petit truc du compliment ou du cadeau ou quoi que ce soit, c'est aussi synonyme que vous êtes toujours en train de vous fermer à la réception. Et si vous faites ça, vous êtes en train d'envoyer quel message à l'univers ? Non, non, moi, je ne mérite pas de recevoir. Donc, vous ne recevez pas. Si vous ne faites pas l'espace à l'intérieur de vous pour recevoir et pour manifester autre chose, il ne se passera rien. Donc, autorisez-vous à recevoir. Même si mentalement, vous trouvez que la personne, si on vous dit que vous êtes belle et que vous avez dormi deux heures et que vous portez une vieille robe trouée que vous avez achetée à Emmaüs, c'est que voilà, qui peut être très belle d'ailleurs, même si votre mental, il n'est pas d'accord, essayez, ce n'est pas toujours facile, je sais, mais essayez de recevoir et de simplement dire merci ou ne serait-ce que recevoir la bonne intention. Voilà, c'était un partage d'amour, en fait, qui a été fait. Le mental, lui, il juge, il se dit, bah non, j'ai le droit qu'on me dise que je suis belle, que quand, je sais si, j'ai ça. Ou j'ai le droit qu'on me dise bravo, que quand j'ai souffert. Mais non, si vous avez fait quelque chose de top et qu'on vous dit bravo, même si vous avez l'impression que c'était facile pour vous, accueillez-le, c'est que pour quelqu'un, ça a de la valeur et aussi, pour vous, c'est important de donner, pour vous, c'est important de faire un compliment. Donc, en fait, en recevant quelle que soit l'énergie qu'on vous envoie, vous participez aussi à aider la personne d'une certaine manière. Vous participez aussi à lui permettre de vous faire ce cadeau, ce compliment, quoi que ce soit. Et c'est vraiment pareil avec l'univers. Donc, vous montez en vibration, il faut que vous soyez prêt à recevoir des trucs de folie, quoi. Des rencontres géniales, des amis avec vraiment une belle connexion de cœur, une belle authenticité, un travail cool, des activités sympas, j'en sais rien, moi, un voyage, des choses sympas, quoi. Des choses qui vous font du bien. Et vraiment laisser derrière vous ce sentiment qu'il faille trimer, qu'il faille vraiment lutter, être en souffrance pour mériter quoi que ce soit, pour mériter de recevoir. Donc, vous êtes tous ici des êtres magnifiques, pleins d'amour. Vous avez beaucoup de choses à donner, vous avez beaucoup de choses à créer et vous rayonnez beaucoup autour de vous dans votre vie. Même si vous partagez tout ce que vous vivez avec personne parce que personne ne vous comprend, ne serait-ce qu'énergétiquement, votre présence. Pourquoi vous rigolez ? Ça sent le vécu. Et même si, voilà, vous n'en parlez pas, voilà, faites-vous aussi ce cadeau-là de recevoir, d'inspirer. Parce que votre présence, vos modes de fonctionnement, vous inspirez énormément. Et je vous jure, vous pouvez vraiment inspirer de toutes les façons et simplement en étant, voilà, cette personne solaire que vous êtes. On est tous à l'intérieur, c'est juste que parfois on s'est un peu éteint avec la vie, les événements, etc. Mais donc, autorisez-vous. Et pour avoir une vie à haute vibration, il faut que vous vous autorisiez. Comme pour être en bonne santé, d'une certaine manière, il faut s'autoriser à être en bonne santé. Il y a vraiment, c'est vraiment énergétique, c'est vraiment ce sentiment de se laisser le droit. Oui, on a le droit. Et bien souvent, c'est, voilà, des blessures ou des modes de, des croyances qui nous ont été inculquées ou des choses de notre enfance qui font qu'on a oublié ça. Mais aujourd'hui, reprenez-le, ce droit. Et si vous attendez que quelqu'un vous donne l'autorisation, moi, je vous la donne. Oui, vous avez le droit, je peux signer un mot dans votre carnet si vous voulez. Vous avez le droit de kiffer votre vie. Vous avez le droit de manifester des expériences magnifiques. Oui, vous avez le droit. Comme nous, on peut être comme ça aussi. Parfois, on a souvent, face à nous, des gens, c'est tellement ancré qu'ils ont du mal à recevoir et à accepter. Donc, la première chose, j'ai envie de te dire, c'est montrer par votre exemple. Donc, quand quelqu'un vous fait un cadeau, vous vous dites, bah, c'est difficile pour moi. Par exemple, j'y pense à Kayane hier, je lui ai offert des livres. Il m'a dit, bon, je vais travailler sur, ça me demande, je ne sais plus ce que tu m'as dit, ça me demande de lâcher prise et d'accepter, alors vraiment, merci. Et on sentait que, voilà, mais je trouvais ça trop bien. Et c'est ce que vous pouvez faire, vous aussi, en disant, bah, tu vois, peut-être que d'habitude, j'aurais dit, mais non, et tout ça. Mais là, j'ai juste envie de te dire, merci, j'accueille, je reçois. Moi, je dis souvent ça, merci, je reçois, parce que c'est vrai. Et rien qu'en faisant ça, vous, quand on vous offre, déjà, vous allez montrer une autre façon de faire. Et déjà, rien que ça, les personnes en face de vous, elles peuvent se dire, ah oui, c'est marrant. Et même, je vais vous dire, j'ai une copine à moi qui n'a aucun problème pour recevoir. Et moi, ça me dérangeait un peu. Genre, je l'invitais tout le temps, ah cool, merci. Moi, je ne suis pas habituée. Moi, je suis habituée à, mais non, je t'invite et tout. Elle, elle ne m'invitait pas trop. Et en fait, ça m'a fait vachement réfléchir. Et je sentais que mon égo, il était là, bah, ah ouais, quand même, quoi, genre, pas de problème, quoi. Oui, moi aussi, j'ai à travailler. Et ça me fait rire. Et en fait, je me suis dit, mais juste, un jour, on en parlait, parce qu'on parle librement. Et je lui ai dit, ouais, toi, par contre, quand on t'invite et tout, c'est, ça passe direct, quoi. Il n'y a même pas d'argumentation. C'est, ah, merci. Et elle m'a dit, bah, et j'ai bien aimé, parce qu'elle m'a dit, bah, en fait, si ça fait plaisir à la personne, bah, pour moi, c'est OK. Et je me suis dit, bah, ouais, c'est vrai, ça. Merci. Non, mais c'est vrai. Et j'ai trouvé ça trop marrant, parce que je me suis dit, en fait, si j'invite ou si j'offre, il faut que je sois vraiment alignée avec moi. Donc, peu importe que la personne, je le fais pas parce qu'il faut qu'on argumente ou qu'on voit que je suis généreuse ou je sais pas quoi. Je le fais parce que ça me fait plaisir et c'est tout. Mais c'était tellement déstabilisant pour moi et surtout moi, comme toi, le coup que j'ai grandi, ma mère, c'est toujours genre, ah, non, 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 surtout pas, etc. Et ouais, ça m'avait vraiment appris quelque chose, cette situation-là. Et donc, déjà, rien que nous, par notre exemple de OK, bah, merci, j'accepte, ça peut faire. Ça peut faire travailler, ça peut faire prendre conscience et ça peut faire faire du bien. Et après, il faut aussi se rappeler que chacun est sur son chemin et on est là où il en est. Et peut-être que pour l'instant, c'est encore difficile pour ta mère d'accepter. Et peut-être que ça évoluera, mais sans, parfois, c'est cool si t'as cette relation où tu peux lui dire, mais non, tu vois, c'est mieux de faire ci, faire ça et qu'elle est prête à écouter si pour toi c'est aligné. Ouais, à Jérémie, elle dit. Mais sinon, tout simplement, tu voulais faire un partage ? Ouais. Mais sinon, simplement aussi, ce que vous pouvez faire, c'est de lui dire, bah, écoute, moi, vous parlez de vous, de votre ressenti à vous. C'est ça qui compte le plus. Donc, en disant, bah, écoute, moi, vraiment, ça me fait vraiment plaisir de t'ouvrir cette nappe pour le jardin, écoute, je le fais vraiment parce que ça me fait plaisir de te faire plaisir. Est-ce que ça, tu peux l'accepter ? Est-ce que tu peux l'accepter que, voilà, que je t'aime et que j'avais envie de faire ça et que t'as rien à faire, c'est juste pour moi et que ça me fait plaisir à moi ? Et ça, peut-être que ça passe plus. Et de la même façon, pour vous, recevez aussi que, rappelez-vous que quand quelqu'un vous fait un cadeau ou vous offre ou quoi que ce soit, bah, aussi, honorez ça et autorisez-vous à le recevoir. Et imaginez quand la personne, ou plutôt le cadeau que vous recevez, il ne vient pas de quelqu'un que vous connaissez, mais quand il vient directement de la vie, de l'univers. Imaginez le pouvoir que vous avez d'ouvrir de plus en plus votre capacité à recevoir. Et je vous jure, c'est émerveillement sur émerveillement. Des fois, on se dit non, mais plus, plus, c'est pas possible. Mais on se dit, mais je, ok, j'accepte ce qui se passe. Et puis la vie vous surprend et vous emmène quelque chose d'encore plus magique, d'encore plus beau, d'encore plus... Et pour ça, il faut vraiment ouvrir l'espace en vous et aussi y croire. Sans forcément que vous sachiez ce qui vient, mais croire que c'est possible. Et je ne vous dis pas de vivre plus dans le sens de, ok, on va chercher à avoir plus parce qu'on n'est pas satisfait maintenant. Mais c'est vraiment de créer l'espace en toi pour recevoir encore plus d'amour, recevoir encore plus de... Et plus vous, vous recevez, plus vous, vous vibrez, plus vous, vous vous sentez bien et vous rayonnez, mais vous ne réalisez pas à quel point votre mission va prendre une dimension encore plus importante, à quel point vous allez pouvoir inspirer encore plus, à quel point vous allez rayonner encore plus, à quel point tout ce que vous allez dire et faire, c'est décuplé.